Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule « Jouer out, un demi-ton en dessous ou au-dessus ? » C'est une vidéo qui fait partie de la série des vidéos « Les astuces de l'improvisateur » et on va voir comment jouer « out » en décalant notre gamme en jouant un demi-ton en dessous ou au-dessus. Lorsqu'on improvise sur un seul accord, par exemple Am7, on va faire de la blues, de la dorien, on va utiliser ce genre d'outil, mais on peut très bien, pour amener de la dissonance et la résoudre ensuite, aller vers les notes qui ne sont pas dans la gamme, donc décaler notre gamme d'un demi-ton, au-dessus ou en dessous par exemple. Ça c'est un truc qu'on fait beaucoup en sol, en jazz, ça marche très bien, et c'est quelque chose qui est facile à faire à la guitare puisque il suffit de décaler d'une case et c'est bon, ça fonctionne. Donc je fais un exemple d'improvisation sur une tourne en Am7 en vous montrant comment appliquer ça, et je fais une impro, on va dire un peu scolaire, et puis après on verra comment améliorer ça, le faire sonner un petit peu mieux. C'est parti ! Ok, donc vous voyez l'idée, là j'ai fait exprès de le faire de façon pas très subtile, on entend bien que ça dissonne, même c'est presque, on va dire, faux, oula qu'est-ce qu'il se passe ! Ça fait un peu ça, parce que c'est pas fait de façon très subtile et puis c'est pas forcément bien amené. Donc je fais là de rien, là bémol de rien, ou alors si bémol de rien, un coup j'ai fait un demi-ton au-dessus, un coup j'ai fait un demi-ton en dessous. Ça vous le verrez dans le fichier, tout est relevé en fait, il y a des documents dans la description de cette vidéo que vous pourrez télécharger, et ce sera indiqué les gammes que j'utilise. Donc voilà, maintenant 2-3 trucs à savoir pour mieux faire sonner ça. Déjà, c'est important de choisir le moment, à quel moment on commence notre phrase un peu décalée, notre phrase out, et à quel moment on la finit. On n'est pas obligé de toujours la résoudre, cette phrase qui sonne un peu out, mais c'est important de choisir à quel moment on la commence et sa longueur. Si on veut amener beaucoup de dissonance, on va la faire durer longtemps, là je les ai fait durer longtemps et c'était pas très bien résolu, et du coup ça s'en est pas forcément bien. Ça c'est la première chose, donc commencer à amener 2-3 notes d'une gamme décalée d'un demi-ton, et puis après on revient vite sur la gamme, comme ça c'est pas très risqué, et petit à petit entraînez-vous à sortir de la gamme, en prenant plus de risques, mais en faisant en sorte que ça sonne quand même bien. C'est la première chose, bien choisir la durée de la phrase et quand on la commence. Et autre chose qui est important, c'est de pas forcément tomber dans l'excès qui consiste à faire une phrase, la décalée d'un demi-ton, et revenir. Ça, ça fonctionne, mais c'est beaucoup utilisé et c'est un peu téléphoné comme exercice, comme utilisation de la gamme. C'est bien, mais quand on le fait trop, c'est un peu trop... Je vais pas dire vulgaire, mais un peu trop surfait. Donc ça peut être intéressant, plutôt que de faire le même motif et le décaler exactement sur la gamme un demi-ton au-dessus, par exemple, se décaler d'une case vers le haut en utilisant la gamme qui a un demi-ton plus bas. Donc la bémol dorien. Là, j'ai fait la dorien, si bémol dorien. Mais si je fais la bémol dorien, ça va faire par exemple... Donc je vais monter sur mon manche, mais utiliser une gamme un demi-ton plus bas. Et si je veux aller un peu plus loin, je peux très bien faire une phrase qui monte... Passer sur la gamme un demi-ton plus bas, par exemple... Je passe sur la bémol dorien. Et là, j'arrive sur la dorien. Je fais ça, en fait. Dans ma tête, je fais ça. Donc ça, ça peut être intéressant. De pas forcément faire quelque chose de trop... de trop évident comme effet, mais un peu plus subtil. Voilà. Et un exercice qui est bon pour travailler ça, c'est un exercice qu'on appelle l'exercice de la gamme continue. Donc on va prendre notre gamme, la monter un peu bêtement. Et à un moment, passer à une autre gamme. Donc ça peut être si bémol dorien. Là, on va plutôt travailler la bémol dorien à cet endroit-là du manche. Donc la dorien, la bémol dorien, la dorien, la bémol dorien, la bémol dorien. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça paraît facile ou pas. En tout cas, c'est compliqué. C'est difficile pour la tête parce qu'il faut arriver plus ou moins à superposer deux positions de gamme au même endroit du manche. Ça fait un peu mal au cerveau au début quand on n'est pas habitué. Ce genre d'exercice nous permettra d'improviser, de ne pas casser l'évolution de notre phrase, si on a décidé de faire une phrase qui monte, tout en changeant de gamme. Et ça, on va vraiment gagner en musicalité en faisant ça. On ne va pas subir le changement de gamme. Donc on ne va pas faire Mais on peut très bien faire On change de mode Et on finit en haut, ou en descendant, peu importe. Donc, je vais faire une impro avec une utilisation plus fine de cet effet-là, en espérant que ce soit convaincant. C'est parti. 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 Voilà, j'espère que cet exemple vous aura plu. Un petit exemple d'exercice de la gamme continue, puisque j'en ai pas mal parlé. mais je n'ai pas forcément montré comment faire, donc voilà comment faire, si je prends les modes de la dorien et la bémol dorien, la bémol dorien, la bémol dorien, la bémol j'essaie de jamais casser mon mouvement mélodique, montant ou descendant, tout en changeant de mode et en allant vers la note, donc si je descends, en allant vers la note d'après la plus proche de l'autre mode, et maintenant un autre exemple d'improvisation mais sur on va faire un DO-MH7 J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous motivera à faire ce genre de choses quand vous improvisez, c'est assez marrant de s'entraîner à gérer la dissonance, puisque c'est des dissonances assez fortes qu'on amène avec ce genre de procédé, et voilà j'espère que vous passerez du temps à vous amuser, et juste petite parenthèse sur l'impro que j'ai faite, sur les accords Mh7, moi je préfère faire entendre l'accord Mh7 un demi-ton au-dessus, donc là c'est Ré bémol Mh7 que j'ai fait entendre, alors que sur les mineurs 7 c'est plutôt l'accord un demi-ton en dessous, donc la bémol mineur 7.